Musique Bonjour à tous Bonjour les de la Landfischer Aujourd'hui en direct de la rate de Brest pour une présentation pour le magazine numéro 25 Alors aujourd'hui on va vous présenter le DJ Line on va vous faire une petite explication de Soler à la base dédiée pour la pêche en eau douce pour le brochet essentiellement donc nous on l'utilise essentiellement donc nous on est des pêcheurs haut de mer donc on va vous montrer tous les montages et techniques de pêche qu'on utilise avec Soler Vous pourrez voir également une grande partie des coloris ainsi que les deux tailles que nous proposons Alors pour le DJ Line il existe deux tailles le 14 cm et on a aussi le 12 cm donc voilà les deux tailles qui existent dans le DJ Line On aura cette année 13 coloris Alors des coloris avec du pailleté comme ceci et du coloris blanc nacré avec donc différentes couleurs de l'ayou, du noir, du bleu enfin toute une belle panoplie de couleurs vous verrez ça dans le catalogue sans tarder du rose aussi voilà un peu ce qu'on aura comme coloris cette année je vous montre quelques couleurs avec quelques couleurs qui vont sortir cette année donc voilà du blanc nacré le blanc nacré et cette année est exceptionnel voilà hop le blanc nacré alors au sujet du montage du DJ Line donc là on va vous faire un petit montage avec la tête Fire Hill c'est à 60 grammes sur un DJ Line 14 cm donc on va vous montrer ça donc pour ce faire on enlève les yeux du DJ Line c'est plus facile pour couper et on vient couper à ce niveau là juste à la moitié de l'oeil la tête plombée on vient piquer un petit peu au dessus du milieu et on ressort vraiment derrière voilà comme ça le montage est comme ça on met un petit point de colle alors le point de colle est important parce que lors des pêches en linéaire comme on pratique c'est à dire des grands lancés ou en grosse traction le leurre a tendance à se déchirer à se décoller de la tête donc c'est beaucoup plus simple avec la colle donc voilà le montage avec la tête Fire Hill alors voilà la nage du DJ Line en 12 cm avec la tête ange une tête de 20 grammes je crois donc avec un petit rolling sympathique la nage du DJ Line 14 cm avec une tête de Fire Hill donc maintenant on va vous parler un petit peu des animations et techniques de pêche qu'on utilise pour le DJ Line donc je vais faire une petite démo des différents types de pêche qu'on fait de la canne donc on ajoute un petit linéaire donc ici le leurre touche le front et puis on ramène tout ce moment au bateau voilà avec une vitesse constante ou pas d'ailleurs moi je pense que pour le linéaire ça c'est bien de temps en temps de varier les vitesses de récupération d'accélérer, on ralentit, on accélère histoire de rendre que le leurre ait une nage assez erratique donc ça fait un peu plus de poisson donc voilà après la pêche traction j'ai été trop gratté là donc là j'ai été trop gratté et un petit peu d'algue au fond après on a la pêche-tongue traction donc toujours pareil on lance une fois le leurre a touché le fond bon là on a 2 mètres de fond donc ça va être assez rapide on reprend contact avec son leurre on part la canne bien en bas de l'eau et puis on remonte au-dessus de la tête on garde contact avec la trêche en reprenant le mou tout doucement donc voilà on pêche beaucoup comme ça avec le DJ Line donc voilà les principales nages et après pêche à gratter on vient taper le fond on met une petite section et on reprend alors pour conclure le DJ Line 12 centimètres 14 centimètres pour tout type de poisson nous essentiellement on recherche le lieu le bar et Saint-Pierre quand on a de la chance Saint-Pierre, bar-lieu on voit vraiment les espèces ciblées avec l'heure pour la pêche haute-merre après du coup on changera juste pour le lieu on sera peut-être plus sur des couleurs flashy le rose comme celui-là et le Fire Tiger là c'est pas le Fire Tiger il manque le j'en ai pas d'ailleurs voilà des couleurs plus flashy le rose le rose marche très bien aussi pour le mieux voilà après pour le bar plus peut-être des couleurs naturelles le Hayou le noir le bleu pailleté ou non pailleté voilà c'est des couleurs top pour la pêche du bar après pour le Saint-Pierre le rose marche bien le rose est couleur naturelle voilà ce qu'on peut vous dire sur les couleurs pour les pêches du Saint-Pierre voilà voilà l'élan de la Landfisher je vous souhaite de belles sorties et amusez-vous bien et plein de beaux fiches à bientôt ciao ciao salut ciao c'est parti 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 ciao c'est parti